Madame, Emma, avec David Ban, Sarah, Caillebo, Grégory Deck, Christophe Hérault, la troupe de Bernadette Koubirou. Emma va nous rejoindre et je demande d'accueillir l'auteur de la musique et des arrangements, Grégoire. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Merci infiniment. On applaudit toute la troupe de Bernadette. Bonjour Emma, Grégoire, on a déjà dans l'oreille le thème. C'est gentil, merci beaucoup. Je rappelle quand même que tu as mis également en musique des poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux, chanté par Natacha Saint-Pierre. Il y a quelques années. Et Bernadette Koubirou est ton premier spectacle. Exactement. Tu t'es beaucoup appuyé sur les paroles même de Bernadette ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que les auteurs, Lionel Florence et Patrice Guirao, ont fait un travail de recherche énorme pour raconter cette histoire qui s'est passée au XIXe siècle à Lourdes, d'une petite fille de 14 ans qui, un jour, a une apparition et qui va le dire. Et dans le village, parce qu'à l'époque, c'est un village quand même, Lourdes, la rumeur se répand et elle est montrée du doigt. Parce qu'on dit qu'elle est complètement folle. Un village des Hauts-de-Pyrénées. Village des Hauts-de-Pyrénées, on dit qu'elle est complètement folle, le clergé ne veut pas la croire, le commissaire ne veut pas la croire. Elle est inculte, elle est paysanne, elle est reclue dans un coin. Même ses parents, sa mère lui dit non, on ne veut pas entendre parler de ça, laisse-nous tranquille. Et au fur et à mesure, elle va avoir plusieurs apparitions. Elle va découvrir une source et on lui demande mais qui est cette personne à qui tu parles ? Et elle ne sait même pas à ce moment-là qui c'est. Elle retourne la voir, elle lui demande qui c'est, elle revient en disant, elle m'a dit qu'elle était l'Immaculée Conception. Et là, le clergé a un doute, tout le monde a un doute. Elle s'adresse à elle en patois d'ailleurs. Elle s'adresse à elle dans sa langue, en patois, puisque Bernadette ne parle que le patois. Et au final, ça donne une histoire assez dingue où elle a failli être rejetée de tout le monde. Mais cette fille de 14 ans a tenu tête à tout le monde en disant, moi, je ne sais pas ce qui se passe, je vous raconte juste ce que j'ai vu. Je ne suis pas là pour vous faire croire quoi que ce soit. Et on lui a proposé d'intégrer le couvent. Et elle meurt à 35 ans. Elle meurt à 35 ans. Elle est canonisée assez rapidement après. Et en fait, depuis, donc toute cette histoire se passe, ce sont des faits réels. Et depuis, il y a eu 900 guérisons inexpliquées. Oui. Alors justement, sans lien avec Bernadette, Lourdes va devenir quand même le lieu de guérisons miraculeuses. 70 guérisons inexpliquées ont été reconnues, dont la dernière récemment, l'année dernière. Sur une Bernadette. Et il y a plusieurs millions de pèlerins, dont de nombreux malades en souffrance, qui viennent dans le sanctuaire de Notre-Dame-de-Lôde chaque année. Il y a 6 millions de personnes qui viennent tous les ans à Lourdes. Deux millions l'été. Oui. Même plus. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons. On vient voir, j'allais dire, je vais prendre un exemple un peu comique d'une certaine manière, mais c'est un peu comme aller, quand vous êtes fan des Beatles et vous passez à Liverpool d'une certaine manière. Non, mais il y a des lieux comme ça qui vous parlent. Et si vous allez voir le spectacle des Beatles, c'est encore mieux d'être dans la ville. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de faire ce spectacle à Lourdes. C'est assez inédit en France. C'est même l'une des premières fois en France. On s'est un peu inspiré des États-Unis, c'est-à-dire comme à Broadway où une pièce s'installe pendant de mois et des mois. C'est un spectacle pour croyants et non-croyants. C'est pour tout le monde. Vous voyez, Lionel Florence et Patrice Guérard ont écrit les 10 commandements. Et les 10 commandements, ce n'était pas forcément un spectacle religieux. C'est l'acteur d'une petite fille qui va déranger son époque. Exactement. Et la petite fille, c'est Emma. Quel âge as-tu ? J'ai 16 ans. Je rappelle que tu as parti par la saison 2 de The Voice. Oui, The Voice. Kids ? Oui. Tu étais dans l'équipe de Patrick Fiori. Oh, l'horreur. Non. Tu étais déjà très âgée. Oh, l'horreur. Et tu es sur scène, tu chantes depuis déjà quelques années, depuis l'âge de 10 ans. Oui, depuis 10 ans. Tu as toujours voulu chanter ? Oui, toujours en fait. C'est le truc qui m'inspire le plus en fait. C'est ce que je vais faire plus tard et c'est kiff. Comme les auteurs d'Irao et Florent, tu as beaucoup lu sur ce sujet, sur la vie de Bernadette. Oui, je me suis beaucoup renseignée. En fait, au début, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas forcément Lourdes et je ne connaissais pas non plus l'histoire de Bernadette. Mais quand j'ai su que j'allais faire le rôle, je me suis renseignée, j'ai regardé des films. Puis tu es allée à Lourdes ? Oui, voilà, j'étais à Lourdes. Tu ne connaissais pas Lourdes ? Non, je ne connaissais pas. Jamais été, oui. Tu vas connaître maintenant parce que tu vas y passer six mois. C'est ça. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Toute la troupe s'installe là-bas parce que vous allez jouer en juillet, mais c'est fait pour jouer pendant plusieurs mois, non ? Pendant plusieurs mois et après, ça part en tournée internationale une moitié de l'année. Une moitié de l'année à Lourdes, une moitié de l'année dans le monde entier. Alors, Bernadette de Lourdes, spectacle musical à l'espace Robert Hossein à Lourdes, 1er juillet. 1er juillet, tout l'été, tout le temps et ça revient tous les ans. Merci beaucoup, vous restez avec moi. On va maintenant parler d'un livre. On parle beaucoup de livres. Merci.